... Il se trouve que depuis déjà quelques temps, j'interviens dans le débat public, à ma façon évidemment, soit à travers des textes qui concernent avant tout le cinéma, mais comme aujourd'hui, une des hypothèses sur lesquelles je travaille, c'est que le cinéma est devenu toute la société, donc je travaille sur la société, bien entendu, voilà. Et donc en prenant des parties, en affirmant des points de vue, etc., c'est du travail engagé. Moi, je n'ai jamais renoncé à, disons, l'aspect combatif de mes 68, je me sens toujours comme un porteur du sens ou du non-sens qu'avait 68, et donc je ne suis pas ce que j'appelle un renégat, voilà, il faut commencer par dire ça, je suis, comment dire, désolé, désolé, peiné de voir certains des leaders de mes 68 être devenus des renégats qu'ils sont devenus. Bon, ne citons pas de nom, il ne s'agit pas de ça, mais voilà, c'est en gros, je reste fidèle, pour utiliser un terme qui a un certain sens, je reste fidèle à ce qui s'est passé, à l'événement, au mouvement qui s'est développé en 68 et qui n'a pas eu, comment dire, d'autres exemples, enfin, qui est resté unique dans l'histoire de la France. Bon, et moi j'en ai fait partie, et j'en fais toujours partie d'une certaine manière, et c'est pourquoi je vais d'ailleurs faire ce film qui s'appellera Les fantômes de mai 68 avec cette idée que les fantômes ne viennent pas du passé mais qu'ils viennent du futur et qu'ils viennent à notre rencontre. En tant que cinéphile, j'ai été très marqué par un film magnifique qui s'appelle Nosferatu de Murnau dans lequel il y a un carton qui reste magique et quand il eut passé le pont, les fantômes verrent à sa rencontre. Or, c'est pas lui qui va voir les fantômes, c'est les fantômes qui viennent le voir et je trouve que ça a un sens politique parce que les fantômes ne disparaissent pas, les fantômes sont toujours là et ils nous relancent, ils nous occupent et donc c'est à la lumière de ça que j'ai pensé pouvoir intervenir dans votre travail. Je n'ai pas... J'ai honte de voir plaider la cause de Rouillant. Je trouve que la justice française et l'État français se sont déconsidérés. Je suis, disons, soulevé de honte devant l'acharnement, c'est le mot qui convient aussi bien l'acharnement judiciaire qu'au fond l'acharnement médiatique parce que d'une certaine façon même si les médias n'ont pas été toujours horribles globalement on ne peut pas dire qu'ils aient pris la défense sous la cause de Rouillant et je trouve ça lamentable. Pourquoi ? Parce que seule une référence implicite à un dieu vengeur pourrait justifier ça. Or nous ne sommes plus en théocratie, on ne l'a peut-être même jamais été nous sommes dans un autre régime et donc l'idée qu'il n'y ait pas de pardon cette idée-là n'est pas la nôtre nous sommes nous partisans non seulement du pardon mais de la possibilité d'avoir plusieurs vies en une seule et je suis pour ce qui me concerne et pour ce qui concerne mes amis ou mes camarades convaincus que nos forces, nos puissances créatrices ne se limitent pas à l'exercice d'un moment seulement de nos vies et que ça peut s'étendre sur la vie entière et ça peut varier changer on peut on peut renoncer à beaucoup de choses qu'on a aimées en aimer d'autres qu'on n'aimait pas et que c'est cette complexité qui caractérise l'être l'être humain social l'être humain parlant voilà nous sommes complexes et refuser cette complexité c'est refuser finalement la possibilité même d'être humain voilà alors c'est ce qui est en jeu à mon avis à travers ça parce que comment dire ceux qui s'arrogent le droit de juger définitivement et de condamner définitivement condamner à mort dans son mort sociale ben cela abuse c'est un abus c'est un abus de justice c'est un abus de pouvoir et avec lequel nous ne pouvons pas être d'accord voilà et donc ce qui ce que cette histoire aujourd'hui soulève en moi c'est un sentiment de révolte tout simplement je me révolte contre ce qui a lieu je trouve ça indigne à tout point de vue il s'agit de concevoir les rapports sociaux comme des rapports de vengeance voilà et donc ça nous ramène non seulement en arrière mais ça nous ramène directement à la mafia voilà c'est à dire que c'est seulement dans la mafia dans ce qui se ressemble à la mafia les crimes sont toujours punis voilà et il n'y a pas l'idée qu'il puisse y avoir une rémission des péchés comme dans la la doxa catholique voilà si tant est que ce qu'a fait rouillon soit de l'ordre du péché ce qui n'est pas exactement mon avis mais enfin bon je ne suis pas je ne suis pas croyant et donc je respecte la foi des autres mais là je trouve que la société se met en position d'absolutisme et que c'est à la fois une négation de l'intériorité de l'autre du sujet de nous tous au fait et en même temps un abus de pouvoir au sens où il y a une telle inégalité entre bon Houillant par exemple et puis l'état français que c'est c'est abusif évidemment de faire peser la puissance et le poids de l'état contre un seul un seul homme bon je trouve ça dégradant alors j'ai honte de devoir le dire parce que tout le monde devrait le penser et que c'est consternant de considérer que ça n'est pas la pensée générale moi ça me ça me ça me fait peur ça me terrifie c'est ça me c'est ça me